Max Payne, un honnête policier de New York, semble vivre le rêve américain, marié à une femme qu'il adore, Michel, avec qui il vit dans une charmante maison de banlieue. Il est également père de famille depuis peu, mais le rêve américain devient vite un cauchemar lors d'une minute new-yorkaise. Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur une petite série spécialement sur Max Payne 1. Donc ce sera en quelques épisodes. Je sais que le jeu est découpé en plusieurs chapitres, donc je pense que ça se fera en un épisode par chapitre. Comme ça, à chaque fois, on découvrira un chapitre par épisode. Si bien évidemment ça vous plaît, parce que bon, la vidéo sur les infos du remake ont fait à peine 700 vues, donc je ne vais pas vous mentir, si je vois que ça fait 200 vues, bon, je ne pense pas que je continuerai. Donc je vais vous en faire un d'épisodes pour que vous découvrirez un peu ce que ça donne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher le pouce du soutien et à vous abonner, bien évidemment. Et du coup, aussi à le faire savoir. Et dans ce cas-là, il y aura un deuxième épisode, mardi soir prochain. Et ce sera tous les mardi soir jusqu'à ce qu'on finisse. Et puis peut-être qu'après on fera le deuxième si j'arrive à trouver un moyen de faire le deuxième. Et le troisième si jamais ça vous chauffe tous les mardi soir, bien évidemment. Donc je compte sur vous pour me donner vos retours là-dessus. Donc on va démarrer avec le niveau fugitif, parce que c'est le seul niveau qu'on a de disponible. Et c'est parti pour l'histoire de Max Payne. On va découvrir, ou pour redécouvrir ça ensemble. Stand-by, 10-10, rendez-vous à Izer Plaza, on nous signale du tapage. 10-4, régulateur, répétez l'adresse. Izer Plaza, tapage à Izer Plaza, on nous signale du tapage. Attaque en cours là, Izer Plaza, je répète, attaque en cours, c'est la guerre ici. 10-85, régulateur. Reveillez des unités ! Demande renfort ! Officier en danger ! Officier en danger ! Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir trois ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. J'étais encore dans la police de New York. Manhattan. Circonscription Nord. L'antichambre de l'enfer. Alors, détective Payne, quand viens-tu rejoindre mon équipe ? Tu vas me faire bosser sous couverture ? Désolé Alex, mais Michel est le bébé d'abord, tu vois ? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais Max, un vrai Boy Scout. A bientôt Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir ? Je n'aurai très ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Les rires d'enfants. Une maison au bord du fleuve. Sur la rive de Jersey. Une femme merveilleuse. Et une petite fille. Le rêve américain en somme. Chéri, c'est moi. Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemars. Le soleil se couchait avec sa bravoure coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Michel, ma chérie, tu es là ? Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Alors, bien évidemment, c'est un jeu PS2 qui a été refait en 2016. Retouché un petit peu pour être un peu plus joli, on va dire, en 2016, donc comme j'ai dit, pour la version PS4. Donc là, je joue avec une version PS4 mais qui sort d'une version PS2. Donc forcément, au niveau des graphismes, ce n'est pas une dinguerie. Parce que le jeu est quand même sorti en 2001, donc il a plus de 21 ans aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à une claque pour cette première version. Donc on est parti. Alors attention, c'est un jeu qui est quand même assez sombre et assez, pas gore, mais quand même, il y a pas mal de sang et tout. Pour ceux qui craignent un peu, vous êtes prévenus. Du coup, les déplacements sont un petit peu compliqués aussi parce que les joystick de la PS5 ne sont pas du tout adaptés aux déplacements à l'époque sur les jeux PS2. D'ailleurs, je crois que c'est en 2014 qui est un film qui avait été refait avec Mark Wahlberg sur cette saga de Max Payne. Le deuxième était sorti en 2003 de Max Payne, toujours sur PS2, et ensuite le troisième en 2012, si je ne dis pas de bêtises, sur PlayStation 3 et Xbox 360. Allez, on va monter. Alors, ils ont innové à cette époque puisqu'il y a un nouveau système qui va être mis en place dans ce jeu. Le bullet time. Michel ! Non ! Non ! Non ! Non, man ! Michel ! Je vais vous prier ! Je vais vous faire mal ! La mort arrive ! Police ne bouge plus ! Lâche ça ! Je vais faire des anges des cheveux ! Voilà, c'est le système au ralenti du tir. Oh non ! Oh non, mon Dieu, non ! Et là, c'est la catastrophe, bien évidemment, on va en rendre compte. Et donc, c'est un peu le système qu'on revoit avec Michael dans GTA 5 et qu'il avait été utilisé pour Max Payne 2 et bien évidemment aussi Max Payne 3. D'ailleurs, petite histoire, si jamais vous n'avez jamais remarqué, on peut faire ressembler Michael à Max Payne 3. Voilà. La chèque des anges déchus ! Ils sont là ! C'est un... C'était méchamment stylé. Le bullet time. Oh non, non ! Michel ! Mon Dieu ! Non ! C'était il y a trois ans. La vie s'est brisée en une minute new-yorkaise. Les meurtriers des junkies étaient sous l'emprise d'une nouvelle drôle encore inconnue. La Valkyrie. Le V. Après l'enterrement, j'ai dit à Alex que j'étais prêt à entrer à la D.A. Il nous a fallu trois longues années pour avancer sur l'affaire Valkyrie. Et puis il y a deux mois, un indique nous a tuyoté sur Jack Lopino, un des patrons de la famille Puccinello. J'ai alors infiltré la pire des familles de la mafia new-yorkaise. J'entrais. À l'extérieur, la ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu frottin aux gros poissons. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de l'organisation. Alex et Baby étaient mes seuls contacts à la D.A. Les seuls dans cette ville décadente à savoir où j'étais. Baby, un appareil. On a du nouveau sur l'upino. Vous devez rencontrer Alex immédiatement en station. Rose Coast 3. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais incontré le milieu. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Des albards de glacés s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un abri comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon verreta se soulevait nerveusement sur ma veste mais les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Roscoe Street et Alex. La station a été plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver. On est dans le métro new-yorkais et là, les choses sérieuses même si ça avait déjà commencé un peu. Alors c'est un jeu qui n'était pas très facile à l'époque et je pense qu'il est encore un peu compliqué surtout que là avec les déplacements vous voyez quand je vais tout droit je sais qu'il me fait partir à gauche et à droite des fois le perso du moins. Alors déjà à l'époque vous avez des petites interactions avec les éléments vous voyez on pouvait ouvrir les placards tac il y avait des munitions ou des soins tac voilà alors je sais que des fois quand on revient ici il y en a qui spawnent ici je m'en rappelle je sais pas pourquoi elles sont pas là la première fois ah je sais pas comment ils m'ont vu mais oui ça c'est fait pas de nettoyage alors la VF est vraiment pas mal la VO je l'ai jamais faite en VO en version originale mais les voix en français ce sont sympas et puis les dialogues aussi sont assez drôles entre les persos vous allez voir il y en a quelques-uns qui m'ont marqué bon là il y a toujours pas c'est bizarre c'est peut-être quand on recommence le niveau je sais pas je me rappelle plus mais je sais qu'il y en avait sur le banc allez on monte il est tout à fait mort oh putain hé c'est à moi que tu parles qu'est-ce que c'est c'était vraiment stylé c'était le bullet time à la matrix et c'était méchamment stylé à l'époque hé les gars les gars arrêtez de vous moquer de moi vous m'entendez ce n'est hé aaaaaaah à ceux qui connaissent pas Max Payne je pense que vous allez apprécier bon même si le gameplay est vieux maintenant en termes d'histoire et de jouabilité c'était vraiment fun je crois que c'est fermé il faut passer par là il y a un mec dans le coin je pense qu'il est là dans l'angle le petit pompe qui fait plaisir donc là c'est pareil on avait un arbre de sélection d'armes on est allé jusqu'à 6 donc on peut ramasser pas mal d'armes d'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien parce que quand le métro passe c'est assez fort donc voilà vous aviez le Beretta j'ai ma touche qui déconne un peu va falloir peut-être que je change de manette et du coup vous pouvez avoir même le double Beretta donc c'était plutôt fun quoi allez on passe donc maintenant au chapitre 1 là on était dans l'épilogue oh non on va garder le pompe pas question allez d'accord qu'est-ce que c'est là ? il nous voyait facilement les poquets en cherchant Alex j'étais tombé au beau milieu d'une opération criminelle d'envergure je me rappelle comment on saute ah comme ça ok là c'est fermé ok je vais émettre un coup il a fini dans le mur allez hop on l'a sauvé mec qu'est-ce qui s'est passé ici ? ah non c'est ici qu'elles sont les pilules ok j'ai entendu on doit demander de l'aide je peux appeler de la salle de contrôle là-haut vous pouvez m'accompagner ? pas de problème suivez-moi je n'ai vraiment pas le courage d'aller dans la salle de contrôle sans vous et votre revolver bizarre la voix est pas exactement la même il a changé de bras entre deux parce qu'il est rassuré qu'il avait peur à la base donc là il faut il faut qu'on remonte franchement encore je trouve que c'est quand même ça reste jouable c'est pas aussi beau mais c'est pas trop dégueu c'est jouable c'est pas trop désagréable pour les yeux ça pique un petit peu forcément mais vraiment c'est pas non plus une catastrophe oh il a pris tarif ok quelque chose à ramasser sur lui non je suppose qu'il faut peut-être interagir avec ça ok il s'est barré d'accord je vais reprendre un peu de soin oh l'enculé ah l'enfoiré ils sont combien là 1 2 3 oh ils sont en moins 4 verre raté là c'est étendu là quand même merde j'ai pris des sons c'est pas ce que je voulais faire ok là on a un peu de munitions c'est cool là c'est fermé là c'est ouvert et personne donc il s'est fait buter encore euh c'est peut-être le bouton là ouais c'est ça la rame s'éclaira comme un arbre de noël le courant était rétabli ok ah oui je me rappelle ce qu'on va faire je me souviens bon du coup le nettoyage terminé ici on peut redescendre je suppose vous voyez hop là j'ai le double beretta personne bon allez on y va il y a pas des soins qui sont remis là au cas où non j'ai mon L2 qui est extrêmement sensible il y a quelque chose là-bas derrière bon que dalle bon on peut y aller c'est parti je n'ai pas le temps de faire pour le temps de niaiser tu m'étonnes ils m'ont entendu arriver ok ok j'ai un petit peu foiré mais on peut pas je vais faire attention parce que j'ai presque plus de santé donc on va y aller comme Johan on va y aller mollo chapitre 2 d'une façon ou d'une autre la porte rouillée s'ouvrait sur une partie abandonnée de la station fermée au début des années 40 quelque chose d'important se passait à Roscoe Street c'est peut-être pour ça qu'Alex voulait qu'on se retrouve ici d'une manière ou d'une autre j'allais trouver la réponse la petite sauvegarde au cas où bon là c'est fermé forcément du coup je sais pas si on pouvait interagir avec ces caisses non ah ça ça va être chiant fasse gaffe de pas trop appuyer dessus rien oublie ça c'est dingue parce que déjà à l'époque j'ai écouté vachement les dialogues un peu pour le mystère comme le mystère de GTA V qu'est-ce que c'est c'est vrai que les dialogues je les kiffais c'était un petit peu j'ai trouvé drôle en fait la façon de cet effet on va bientôt avoir le gratin de New York on va aller voir il y a le gratin de New York il a réussi à me toucher quand même il y a le gratin de New York et juste avant il y a le détonateur l'histoire du détonateur qui est assez drôle aussi ouah l'enfoiré tiens désolé poteau visiblement tu n'avais pas envie de me laisser passer pas trop le choix il y avait quoi là-bas comme l'upinot ça devient excitant il y a que l'upinot ouais excitant c'est qu'on le trouve dans ses comptes qui grandit à ta place je ne sais pas il y a ouais la station n'est pas sûre quelqu'un se prend pour un héros là on n'avait pas besoin de ça je vais juste aller vérifier qu'on n'a rien oublié la borne je pense que non du coup ouais non c'est un chemin direct c'est quoi ça c'est des munitions ou non un bout de cerveau ok d'accord d'accord ça me fait marrer défendez-le putain de merde terrible c'était vraiment terrible et ça en remake les gars comment on va se gaver ça va être terrible ah oui c'est là en fait c'est soit je monte alors qu'est-ce qu'il y a là-bas est-ce qu'il y a autre chose non y'a rien non y'a rien Qu'est-ce que c'était ? L'effamera. Ah, je crois que c'est là le détonateur. Tout est en place ici. File-moi le détonateur. De quoi tu parles ? Le détonateur ! Je croyais que tu l'avais. C'est toi qui devais le prendre. Ouais, t'as raison. Mais qui ? Le mec, il a buté son acolyte au calme. Normal. Tout va bien. C'était dingue quoi. La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Le détonateur ? J'ai croyé que tu l'avais. Ah ouais, t'as raison. Trop fort. Bouge pas ! Oh, il m'a fait peur, lui. Oh, il va me falloir des soins. Ça va être tendu, cette histoire. Allez, on continue. Donc là, on va avoir la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. Ok les gars, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. On s'en tient au plan. On a notre sortie de secours perso. On rentre, on fait notre boulot, on ressort. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Terrible. Oh putain, je me rappelais pas qui venait jusqu'à là, lui. Ils ont un détecteur de... Oh là, le fail. Bon, là, il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai pas beaucoup de vie. Ça va être chaud là. Honnêtement... Ouh, ça va être tendu. Il va falloir que je fasse gaffe là. Parce qu'en plus, si je me rappelle bien, il y a du monde après là. Je suis mal en point là. Ah, je crois qu'on pouvait pas se... Il y avait pas un délire où on pouvait se coller contre le mur ? C'était peut-être pas dans ce jeu. Je sais plus dans quel jeu c'était. On pouvait se remettre contre le mur pour récupérer de la santé. Mais je pense que c'était peut-être dans The Last of Us. Du coup, c'est pas le même délire. C'est sûr ? Ah ouais. Ouais. Il va falloir que je fasse des cornères. Oh ! Eh ben... Pas de cornères pour cette fois-ci. Bon là, vu mon niveau de santé, ça devrait bien se passer normalement. Il fait mal à chaque fois. Hop ! C'était chaud quand même. Je sais que je bouffe du... Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. On est passé. Eh, c'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait bien gérer son niveau de vie parce qu'on avait pas tout le temps. Il fallait bien les utiliser, les pilules. Ah, là. Parfait. On va en prendre deux. On garde une. Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous ? Et vous ? Jim Bravoura. Directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Pourquoi ? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaider pas en ma faveur. Donc là, il faut jouer avec le bouton. On ne saurait personne. Le putain des cambrioleurs était sur la table. Il n'a recherché que les bons porteurs d'Eazer Corporation. La réussite d'Eazer avait fait la une de toute la presse. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Le fameux détonateur. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. Oh putain. Ok, bon on a tout fouillé là je crois. On peut interagir avec ça ? Bon, il va falloir retourner à la porte où il y avait des explosifs je suppose. Par contre, je crois que je ne vais pas être tout seul en haut. Si je me souviens bien, on va faire gaffe. D'ailleurs, je vais peut-être prendre les Beretta. Hop ! C'est bien ce qu'il me semblait. What ? J'ai cru qu'il avait jeté une grenade. Ok, 1, 2, 3. Ah bah, je me suis failli, j'ai plus de... Oh ! Oh, ils m'ont fait trop mal. Il me semblait bien qu'ils avaient une grenade. 2. Merde. Putain. Ah, là c'est chaud là. J'ai pas de manœuvre, je suis en bas. Un straight up là. Je lui ai détruit. Ah bah... Oh ! Je vous ai détruit. OK ! Voilà, en y allant franco, on perd moins de temps, parfait. Parfait, parfait, ça lag un peu là, il y a une chute de FPS. Parfait, parfait. Loupineau, ce sont ces hommes ! Tu sais choisir tes planques, toi. Tu veux sortir ? Non, c'est fermé ! Faut qu'on sorte là ! Si c'est Loupineau, c'est... Alex ? Alex ! Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. Allez, on continue. Détendez-le ! Ça commence à être tendu. Faut faire vraiment gaffe à la gâchette parce qu'à chaque fois j'utilise du ralenti pour rien. Du bullet time. Fiche encore d'ici ! Tu diras bien du calme ? Je suis allergique aux sirènes ! On ferait mieux de se parer ! La ferme, ok ? Allez ! Ah, ça c'est cool. Hop là. Oh, ça c'est cool ! On va regarder deux. tac et tac je suppose que là on peut pas y aller ah il doit y avoir un truc pour ouvrir la grille c'est ça tac Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces trois dernières années et là je ne savais plus où j'en étais j'étais tombé sur quelque chose d'important et j'avais fini par marcher sur les portements de l'eau pile l'opinot dirigeait son racket sur le sexe la drogue et les contrats depuis un hôtel du guber et quelques taudis les flics venaient me chercher j'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher l'opinot pensait qu'il pouvait nous avoir il n'avait que mon attention j'allais immédiatement à l'hôtel c'était un vieux bâtiment aux langues clignotantes et aux couleurs passées qui abritait de petites ruines de la mafia et des prostituées j'entrais franchement la manière de bogart comme je l'avais fait des centaines de fois l'endroit a été tenu par des tueurs de la mafia au sourire d'oreca les frères finit mesdames et messieurs je vous présente la mort aux trousses et max bombac spade je suis mort de rire vous l'avez trouvé tout seul ou vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch inutile de répondre simple question rhétorique j'ai quelque chose pour le patron l'opinot est dans le coin ça dépend pour qui un ami ou un pourri de flics de la D1 inutile de répondre simple question rhétorique l'opinot n'est pas là mais il te salue l'opinot n'était pas à l'hôtel mais j'étais tombé sur les frères finito ma couverture a été grillée les portes se refermaient sur moi et les balles tombaient aussi dues que des grelons la mort aux trousses peine de masse pour max sale vie j'ai un téléphone tout pour toi pied devant il y a une position première je suis fait un peu surprendre là une lettre sur le bureau a tiré mon attention patron tu vas moi ? patron Joey Virginio vous allez bien ? il n'a répond pas armé les autres dis-le un peu plus vite allez on va aller attendre on va peut-être couper plus tôt que prévu parce que section 1 est quand même longue j'en avais rencontré l'opinot qu'une seule fois le triant dirigeait son racket par l'intermédiaire de son bras droit Vini Gogniti Gogniti était une pile électrique qui risquait la surchauffe à tout moment il avait l'esprit nécessaire pour diriger ce petit commerce mais il manquait de grands il passait sa frustration sur des petits camés et des putes le commerce du V a diminué dans votre tête Jack a dit exactement Vini tu t'occupes de tout fin de citation Rico Muerte vient nous donner un coup de main si quelque chose va de travers tout le monde y passe et c'est pire pour vous traitez correctement ce mec et donnez-lui tout ce qu'il veut ne bousiez pas ce deal vous vous êtes finito les finitos le commerce du V impliquait plus de sécurité des portes verrouillées et un tas de truands nerveux le doigt coller sur la gâchette je n'avais rien vu venir mais ça ne signifiait pas que je n'étais pas là Rico Muerte était une vraie brute c'est ce qu'on racontait aux petites frappes pour les tenir en laisse 313 les finitos avaient noté le numéro de la chambre de Muerte dans la marge c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà si ça vous plaît que cet épisode vous a plu et que vous voulez voir la suite de Max Payne 1 n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire à lâcher le pouce du soutien et pourquoi pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour parter les prochaines vidéos sur Max Payne et puis sur tous les jeux Rockstar en l'occurrence encore merci à vous tous pour votre soutien passez une agréable fin de soirée et c'était TGS Rockstar Club à très vite ciao